Situé au cœur du Paris de la Rive-Gauche, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée Nationale, relie par une galerie l'Hôtel de la Sey. Depuis trois siècles, leur destin est intimement lié. Souvent méconnu, l'Hôtel de la Sey est pourtant l'un des plus beaux palais de la République. Niché dans un jardin de 3000 m², à l'abri des regards, il est aujourd'hui la résidence du président de l'Assemblée Nationale. Les deux palais forment un ensemble architectural époustouflant et partagent une histoire commune, une histoire d'amour plus exactement. Pour comprendre ces lieux, il faut revenir au XVIIIe siècle, au moment de leur conception. Et c'est à une femme, au destin hors norme à qui l'on doit le Palais Bourbon et l'Hôtel de la Sey, Louise Françoise de Bourbon, la fille bâtarde de Louis XIV qu'il a eue avec sa maîtresse, Madame de Montespan. Très vite, la petite Louise Françoise attire les faveurs de son père le roi. Elle est très belle, elle a des yeux en amande, des cheveux châtains, elle ressemble un peu à sa mère. Sa répartie, sa grâce et sa beauté dénotent à la cour. Très vite, Louis XIV la légitime. Alors qu'elle n'a que 12 ans, elle est mariée sur ordre du roi au duc de Condé, qui en a 16. Un mariage qui permet au roi de se réconcilier avec son rival, le prince de Condé, le grand-père de son époux. Il dote sa fille de 1 million de livres, une dot royale. Mais pour Louise Françoise, ce mariage tourne au cauchemar, car le duc n'a rien du prince charmant. Louis de Bourbon est un personnage franchement odieux. Un homme très imbu de lui-même, donc très orgueilleux, autoritaire, agressif et même sadique. On a des exemples montrant qu'il y a eu un comportement sadique, notamment à l'égard de femmes. Après avoir passé le plus clair de son temps à éviter son mari violent, elle lui donne tout de même 9 enfants. Mais à la mort de celui-ci en 1710, après 25 ans de mariage, Louise Françoise est comme libérée. Veuve à 37 ans, elle est à la tête d'une immense fortune qu'elle compte bien utiliser pour s'émanciper. En tant que veuve, elle peut se permettre beaucoup plus de choses. Elle dispose maintenant de sa liberté totale, à la fois juridique et financière. Et donc elle a une liberté que lui donne son rang d'altesse sérénissime. À la mort de Louis XIV, comme un vent de liberté, la noblesse quitte Versailles pour s'installer à Paris. Elle va peu à peu coloniser de nouveaux quartiers. C'est dans ce mouvement que Louise Françoise décide de se faire construire son propre palais à l'extrémité du Faubourg Saint-Germain, sur un terrain marécageux. Ici, il y a 300 ans, nous aurions les pieds dans l'eau. C'était le marais de la Grenouillère. Et le nom indique bien de quoi il s'agissait. C'était une zone humide. Il y avait quelques maisons de maraîchers, très peu d'habitants. Des bateaux-lavoirs le long de la Seine, où de jeunes femmes brassaient un petit peu le linge sale de la capitale. Mais c'était à peu près inhabité. Mais cet emplacement est stratégique. Pour une princesse du sang, qui a besoin d'avoir un palais à Paris, c'est une exposition maximale. On ne va pas se mettre dans un coin, dans une rue. Il faut qu'elle soit en majesté. Donc, le terrain qui est ici, il a beaucoup d'avantages. On le voit depuis la rive droite. Il est visible depuis la Seine. On est tout près des tuileries et des lieux de pouvoir de la Régence. Donc, c'est une position qui est assez habile à l'ouest de Paris. Vous aimez cette vidéo ? Vous voulez en savoir encore plus ? Retrouvez-la avec des centaines d'autres vidéos sur SecretsDhistoire.tv. Visites extraordinaires, images exclusives, entretiens et documentaires passionnants. Les émissions Secrets d'Histoire et plus de 25 séries inédites. Déjà 700 heures de programme. Des nouveautés chaque semaine. SecretsDhistoire.tv, c'est votre plateforme pour vivre l'histoire où vous voulez, quand vous voulez. Seulement 4,90 euros par mois ou 49 euros par an, accessibles partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada